Bonjour à tous et bienvenue au studio de poche aujourd'hui c'est lightroom et aujourd'hui je vais vous parler d'une photo que j'ai fait cette nuit hier soir il était je sais pas il devait être 22h30 un truc comme ça c'était un gros incendie qui a eu lieu dans un patelin qui s'appelle richicourt le château c'est un entrepôt agricole rempli de foin qui est parti en fumée pour la petite histoire hier pour les citadins il y a beaucoup dans la région en tout cas d'agriculteurs qui sont mis à moissonner au cause de la météo tout ça parce que cette nuit il y a eu des orages et quand les moissons sont faites dans ces conditions il y a souvent des risques d'incendie parce que soit parce que ça fermente soit parce que c'est trop sec alors la moindre étincelle enfin c'est bon bref donc les causes exactes de l'incendie je les connais pas encore parce que moi je suis juste photographe je sais pas moi qui fait qui a fait le papier et je suis allé sur les lieux avant mon collègue parce qu'on a été prévenu en même temps on venait pas du même endroit donc bon je suis arrivé plus tôt j'ai fait les photos et j'ai pas eu le temps de discuter encore avec lui de ce qui s'est passé exactement parce que je me suis fait agresser donc quand j'étais sur place j'ai fait mes photos et le propriétaire de l'exploitation m'est tombé dessus avec deux de ses potes donc c'était des bonnes grosses baraques tous les trois ils m'ont entravé donc la clé de bras tout le merdier et ils m'ont menacé en substance de me péter la gueule et de me péter mon matos si j'effaçais pas les photos les gendarmes sont intervenus parce que bon les gendarmes étaient là aussi sur sur le truc donc j'ai évidemment pas effacé mes photos et j'avais évidemment pas l'intention de le faire donc le mec m'a menacé qu'il fallait surtout pas que je diffuse les photos et tout et donc j'ai décidé de vous en montrer quand même voilà parce que là son droit à l'image ne s'applique pas c'est peut-être son exploitation mais il se trouve qu'elle n'est protégée par aucun droit à l'image s'il veut faire un procès parce qu'on voit son pot de fleurs là dans le coin il est le bienvenu voilà donc après que ça se soit passé forcément j'ai pas spécialement insisté et je me suis barré mais j'avais de toute façon déjà toutes les photos qu'il fallait et donc j'ai plusieurs petites choses à vous dire sur cette photo déjà c'est une photo de presse elle va enfin à l'heure où vous regardez cette vidéo elle est déjà passé dans le canard local mais comme c'est une photo de presse j'ai pas le droit de faire n'importe quoi avec je peux pas la dénaturer on va dire de par exemple dans la dernière vidéo avec la hygiène j'ai j'ai clairement changé la photo pour lui donner une patte artistique etc là je peux pas parce que c'est de l'information et j'ai pas le droit de maquiller l'information après il y a toujours la question du cadre de la photo de la focale de plein de trucs il faut poser des limites à un moment il faut qu'on ait des limites parce que si on est obligé de faire les photos de presse avec tel focale ou avec tel cadre quoi ça risque de devenir compliqué là tout ce qu'il faut vous dire c'est que le hangar était visible au travers des arbres comme ça et comme il faisait nuit gérer l'exposition c'était c'était pas évident est-ce que j'expose les pompiers mais alors derrière on a l'impression que c'est l'apocalypse est-ce que j'expose le le l'incendie et là je vais vous dire honnêtement la scène elle ressemblait à peu près à ça quand même à vue d'oeil on va dire mais évidemment l'oeil humain étant plus performant qu'un appareil photo je voyais mieux les pompiers je voyais plus de détails etc mais niveau exposition de la photo là on s'approche à peu près de de la réalité on va dire pour pour l'être humain alors notez une chose cette photo je vais afficher les exifs elle a été faite à 12 800 iso 1 50e de seconde f de 8 33 mm ouais bon ok donc j'étais pas très loin de ça chauffait pas trop il y avait le rideau d'arbre devant qui protégeait pas mal parce que j'avais pas de combi j'étais en t-shirt je me serais pas approché comme ça si ça s'il faisait vraiment chaud bref donc je l'ai fait à 12 800 iso parce qu'on s'en fout et c'est une photo qui va être imprimée sur du papier du papier journal avec une impression offset dégueulasse donc en fait qu'il y ait du bruit on s'en fout mais genre complètement c'est une photo qui va être si vous la mettez en plein écran elle aura peut-être même pas la même taille dans le journal donc on va on va rien voir le bruit tout ça c'est absolument pas important et j'ai des collègues au journal qui refusent de faire une photo à plus de 800 iso oulala je suis à plus de 800 iso je sors le flash mais franchement on s'en fout elle va sortir sur un sur un papier journal c'est pas un truc qui va finir sur dix bons avec une impression de bouffe et tout on va voir tous les défauts il y aura plus de défauts dans l'impression que dans la photo même donc on s'en fout ensuite deuxième chose j'ai pas utilisé le flash pourquoi parce que c'est des pompiers et même si vous gérez très bien votre flash les pompiers ont des trucs réfléchissants sur leur combi et ça donne un résultat dégueulasse sur les photos je veux dire c'est pas beau les pompiers qui brillent comme comme s'ils étaient illuminés comme ça parce que c'est ce qu'on appelle des des catadioptres ça renvoie la lumière dans la direction où ça l'a reçu c'est pour ça que ça brille vachement bien et du coup même si mon flash est pas fort ça va briller donc photo de pompier je les fais jamais au flash pour cette raison donc 12 800 iso c'est sombre c'est machin c'était en pleine nuit on s'en fout ça représente la scène et comme ça je n'ai pas je n'ai pas de pompier qui brille donc on va quand même développer un petit peu cette photo parce que on va essayer de l'améliorer un peu donc déjà je vais zoomer dedans pour voir un peu la gueule du bruit et franchement alors je sais pas quel est votre degré de tolérance à vous mais moi ça va je veux dire ok c'est dégueu sur plein de critères c'est dégueu mais franchement il y a des photos qui ont été faites au siècle dernier qui étaient plus alors je vais pas dire bruité granuleuse on va dire que ça donc je m'en fous franchement je m'en fous donc on va quand même ça va ça va aller très vite correction d'objectifs photo aberration chromatique mais réglages de base et là regardez ce qui se passe ça c'est un truc aussi quand vous faites des photos de nuit que ce soit en concert feu d'artifice ou ce genre de choses si vous baissez les hautes lumières pour essayer de récupérer un peu de plage dynamique ça vous fait ça vous vu que la plupart de vos infos sont dans les hautes lumières d'ailleurs on voit quelques petites zones cramées là c'est pas voilà c'est pas ouf quand toutes vos infos sont dans les hautes lumières ça vous donne ça c'est dégueulasse alors je peux essayer de surexposer la photo alors là on voit tout de suite tous les défauts de du capteur qui ressortent le violet moche alors est-ce que j'arriverai à corriger ça si ça reste extrêmement dégueulasse non on va pas toucher à la température par contre pour corriger un petit peu ce truc dans les ombres ce que je peux faire c'est baisser les ombres ouais voilà c'est un petit peu plus propre c'est encore dégueulasse mais c'est un petit peu plus propre et je peux éventuellement vignoter ça va mais moi je trouve ça quand même assez dégueulasse voilà bon ça reste dégueulasse donc ce que je vais simplement faire je vais annuler ça donc je vais remettre mes hautes lumières mes ombres et mon expo et je ne vais pas baisser les hautes lumières je vais les laisser telles quelles si je les augmente ça fait quoi non c'est dégueulasse bon et maintenant je vais juste légèrement surexposer la photo voilà et c'est dégueulasse on va pas revenir dessus non parce que je vois venir les mecs dans les commentaires c'est dégueulasse mais c'est beaucoup mieux qu'avant j'ai pas tout le violet qui sort partout et tout donc mon réglage de base normalement a enlevé un petit peu de bruit non en fait ouais à 12800 ISO je l'ai mis hein le réglage de base ouais ouais réduction du bruit alors là ce que je vais peut-être faire on va voir je vais peut-être oser aller jusqu'à 50% à peu près et c'est toujours aussi dégueulasse et en plus on perd des détails donc on va revenir à 25% à peu près voilà la vignette je préfère ne pas trop l'utiliser alors si j'en mets pas du tout regardez ce qui se passe le Lightroom corrige trop la vignette de mon objot c'est le 16-35-28 de Canon et Lightroom corrige trop la vignette dans les coins c'est pour ça que j'ai ces trucs violets et dégueux donc la vignette je vais en remettre pour revenir à quelque chose d'un peu standard voilà donc c'est un peu con de corriger l'objot pour enlever la vignette pour la remettre derrière vous me direz mais au moins cette vignette là je la maîtrise je sais exactement ce que je veux ou ne veux pas donc voilà je peux l'ajuster ça centre un petit peu l'image forcément mais c'est pas forcément gênant et ça ne dénature pas forcément non plus l'image alors ce que je vais peut-être essayer de faire j'aimerais bien qu'on voit peut-être un petit peu plus les pompiers donc je vais peut-être maintenant si je surexpose c'est vite dégueu si je fais ça ouais c'est assez dégueu quand même on va en rajouter un tout petit peu dans les ombres mais c'est tout et si je joue avec ça alors notez que là quand je joue avec les curseurs je ne sais pas ce que je fais je teste et quand vous développez une photo je vous invite à faire pareil bougez les curseurs un peu comme des tarés juste pour voir l'effet qu'ils ont et voir si l'effet vous intéresse là j'ai presque envie de baisser les blancs regardez avant après ça n'a pas de grosse incidence on va les baisser un peu allez hop comme ça les détails là c'est pas important dans la photo d'avoir des détails dans le feu et tout mais pourquoi pas là manifestement il y a un truc que je peux faire si je baisse ma vibrance comme je le fais d'habitude je perds un petit peu le côté un peu dégueu que j'avais avant je ne sais pas si vous vous allez le voir avec la compression YouTube mais c'est un petit peu mieux si je baisse la vibrance donc on va baisser la vibrance et après on va toucher à rien d'autre pourquoi ? parce que j'ai dit je ne veux pas dénaturer la photo je peux si j'augmente la balance des blancs là c'est là c'est réaliste par rapport à ce que j'ai vu je pourrais faire ça pour faire genre c'est l'enfer mais c'est pas vrai c'est pas ce qui s'est passé donc là j'abuse je vais pas faire ça donc je vais la remettre là où j'étais à peu près avant c'était clairement chaud je veux dire la lumière était chaude mais c'était pas non plus les flammes de l'enfer voilà un peu chaud voilà ok et c'est tout je vais pas jouer avec le reste parce que je ne veux pas dénaturer l'image donc on va en rester là et il n'y a pas une grande différence avant après je l'ai juste un petit peu éclairci en fait ça se voit là je peux les afficher un peu plus grandes ouais on va faire ça voilà j'ai pas changé grand chose à la photo mais c'est pas forcément nécessaire et surtout c'est pas conseillé dans la photo de presse de dénaturer une photo je peux ça m'arrive souvent d'avoir une photo un peu trop sombre mais c'est celle que je voulais donc je la surexpose comme un bourrin ou pareil j'en ai une de surexposée je la sous-expose je recadre un peu parce que je veux respecter la règle des tiers là on pourrait aussi tiens soyons fous une petite règle des tiers avec les pompiers aux tiers on va tiriser un petit peu la photo voilà comme ça on peut faire ça ça ne dénature pas la photo ça la rend juste un petit peu plus esthétique photographiquement parlant mais je peux pas me permettre de changer le message de la photo c'est ça la photo est censée raconter quelque chose c'est un objet de presse qui raconte une histoire il faut pas que je raconte une fausse histoire c'est malhonnête et trop de gens le font alors il y a des journalistes honnêtes je vais pas encore revenir dessus il y a des journalistes honnêtes mais il y a aussi des gens qui je sais pas si vous vous souvenez de la photo de Hollande pendant son mandat il y avait eu je sais plus un G20 ou quoi tous les chefs d'état regardaient dans une direction et lui regardaient dans l'autre sur la photo qu'on voyait donc tout le monde l'a pris pour un con je dis pas que c'était pas un con mais il faut pas non plus essayer d'inventer des conneries et là en l'occurrence quand la photo était pas recadrée on voit qu'il y avait plusieurs personnes qui regardaient dans la même direction que Hollande donc c'était pas voilà c'était pas juste lui qui est dans la lune ou quoi donc peut-être que dans la vie c'est un gros con peut-être qu'il est dans la lune et tout mais alors à ce moment là il faut trouver des vraies raisons de lui taper sur la gueule et pas les inventer c'était une photo de presse je sais pas qui l'a recadré mais c'était une photo de presse là il n'y a pas le même enjeu mais il faut essayer toujours dans ces photos de présenter la réalité si ça veut dire quelque chose pour pouvoir informer les gens avec la vraie information là aussi si ça veut dire quelque chose je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que ça tourne depuis 13 minutes donc aujourd'hui c'était Lightroom et je vous retrouve très vite pour le prochain épisode